Vous reconnaîtrez que tout s'est passé comme je l'avais prévu. Personne ne se méfie de moi. D'ailleurs, j'avais pris les mesures nécessaires pour que mes visites à l'ambassade même découvertes. Éveillasse point de soupçon. Éveillasse ? C'est correct, commandant ? Mais bien sûr, baron. L'imparfait du subjonctif est l'un des miracles de la langue française. Miracle impénétrable pour moi. Cela dit, la mise en cause de notre ambassade a provoqué une tension diplomatique. Heureusement, j'ai pu démontrer à Berlin que je n'avais rien à faire avec ces Juifs. Mais il faut être prudent. Je bois à notre collaboration. Mais je tiens beaucoup à la qualité de notre collaboration. Désormais, non seulement je vous paierai à la pièce, mais j'établirai un tarif dégressif. Moins ce sera intéressant, moins vous toucherez. Et attention, le niveau zéro sera vite atteint si ça continue. Mais j'ai besoin d'argent, moi. Débrouillez-vous dans ce cas pour que votre intrigue aboutisse. Devenez le chef de cabinet du nouveau ministre de la guerre. Voilà qui serait payant. Merci à mes Tipeurs. Voici la récolte du mois de madame Bastien, capitaine. Il y a des papiers à peine froissés, d'autres déchirés en petits morceaux. Je me fie à votre talent de restaurateur. Je me mets au travail, mon colonel. Mon colonel. Je trouvais ça vraiment merveilleux. Vous verrez, ce cinématographe a un grand avenir. Permettez-vous ? Excusez-moi. Qu'y a-t-il de si urgent ? Je vous prie de m'excuser, mon colonel. J'en envoie un deuxième sur les bras. Un deuxième quoi ? Un espion, mon colonel. De quoi s'agit-il ? Parmi les papiers d'Auguste, il y avait un petit bleu déchiré en tout petits morceaux, mon colonel. Malgré tout, j'ai pu le reconstituer. C'est bien ? C'était haïfiant, mon colonel. Un deuxième espion. Vous allez me montrer ça tout de suite. Je préviens mes amis, je vous rejoins. Monsieur, j'attends avant tout une explication plus détaillée que celle que vous m'avez donnée l'autre jour sur la question suspens. En conséquence, je vous prie de me la donner par écrit pour pouvoir juger si je peux continuer mes relations avec la maison R ou non, signer C. Regardez bien. C est une des signatures conventionnelles de Schwarzkoppen. Le petit bleu n'a pas été expédié, il n'est pas oblitéré. Alors, il y aurait donc bien un deuxième espion. Monsieur, le commandant Esterhazy, 27 rue de la Bienfaisance, Paris. Ça veut dire quelque chose ? Je crois bien que nous venons de découvrir un nouveau traître, mon général. Ah oui ? Tiens, tiens. Expliquez-moi ça. Le commandant Esterhazy. Je ne connais pas. Inconnu au bataillon. Chef de bataillon, justement. Au 74e de ligne. Mais vous avez trouvé quoi ? Un petit bleu de Schwarzkoppen obtenu par la voix ordinaire. Transparent, malgré le langage codé. J'ai fait faire une enquête. Ça a donné quoi ? Il y solut, aventure innombrable, officier criblé de dettes, intriguant. Essaye de se faire caser au cabinet du ministre. A été vu à deux reprises entrant à l'ambassade d'Allemagne. Il avait un motif légitime ? C'est la moindre des choses, mon général. Le colonel Abrial aurait prié de solliciter en sa faveur un passeport pour se rendre en Alsace annexée. Vos conclusions ? Le moment serait venu d'ouvrir une information. Voyez le ministre, mais soyez prudent. Je ne veux pas d'une nouvelle affaire Dreyfus. Oui, en effet, le commandant Esteradzi a des amis influents et renuants. Le député Jules Roche, vice-président de la commission de l'armée, me le recommande d'ailleurs chaudement. Officier d'un rare mérite, un véritable homme de guerre, un soldat comme on n'en voit pas beaucoup. Monsieur le ministre, je suis persuadé qu'il est dangereux. Le commandant Esteradzi a envoyé plusieurs requêtes au ministère. Il souhaite entrer soit à la section technique de l'infanterie, soit au bureau de renseignement. Où sa connaissance de l'allemand, je cite, et de l'armée allemande, lui permettrait de rendre de réels services. Quel cynisme ! Je vous fais confiance, colonel. Vous me demandez l'autorisation d'intercepter la correspondance du commandant Esteradzi, je vous l'accorde. Et soyez prudent. Poursuivez votre enquête dans la plus grande discrétion. Monsieur De Castro ? Oui ? Le commandant Esteradzi est là. Faites-le rentrer tout de suite. Bien, monsieur De Castro. Mon commandant. Désiriez me voir, monsieur De Castro ? Je le souhaitais vivement. Il m'est impossible, monsieur, de continuer à gérer votre portefeuille si nous n'y mettons pas de l'ordre. Je ne suis pas un homme d'ordre, monsieur, je suis un homme de guerre. La spéculation en bourse est une guerre. Il faut de l'ordre, commandant. Sinon, on plonge et vous êtes sur le point de plonger. Fluctuate, necmergiture. Je plonge, mais je ne coule pas, parce que je vous ai couvert jusqu'à présent. Mais je ne couvrirai plus vos opérations. Elles sont trop hasardeuses. Donnez-moi un délai. Deux mois de délai. J'ai de gros besoins d'argent, j'en conviens, mais j'ai aussi de grosses rentrées en perspective. D'accord. Deux mois. Mais il faut renouveler et signer votre pouvoir. Il a expiré la semaine dernière. L'ordre. Vous osez revenir chez moi ? Forcer ma porte ? Après ce qui s'est passé entre nous, je vous trouve d'une insolence ? Mais je n'ai pas changé, ma chère cousine. C'est mon insolence qui vous plaisait la guerre. Vous oubliez pourquoi nous avons rompu. Je préfère oublier votre mesquinerie dans cette affaire. Mesquinerie bien française, d'ailleurs. Mesquinerie ? Vous m'avez volé 30 000 francs. Tout de suite les grands mots, les sorties théâtrales. Je n'ai rien volé. J'ai emprunté. Même pas. J'ai échangé. Échangé ? Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez échangé ? Votre argent contre du plaisir. Je vous ai donné beaucoup de plaisir, ma chère cousine. D'ailleurs, je suis certain que votre beau corps en garde de souvenirs, malgré votre esprit chagrin. Non. Je me vengerai, Charles. Un jour, je me vengerai. Et j'en suis sûr. Cousine. Tu vas être obligé de payer pour moi, Marguerite. Tu sais parfaitement que j'adore t'entretenir. Mon seigneur aimait. Peut-être garce de boulant aussi a refusé mon marché. Un peu d'argent contre beaucoup de plaisir. Donne-moi le plaisir. Pour l'heure, l'argent ne me manque pas. Juste moi, je suis désolée. On ne me giving pas. On ne me un poursé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le périmètre autour de la case sera entouré d'une palissade. La remise de lettres et de colis sera désormais interrompue jusqu'à nouvel ordre. Dreyfus est innocent, j'en suis certain. Dreyfus, cet officier qui a été condamné pour trahison il y a un an. Je me souviens bien, les sept juges du tribunal militaire ont été unanimes. Des documents leur ont été présentés en salle de délibération. Ni l'accusé ni son avocat n'en ont de connaissances. Lazare, c'est un peu gros ça. Un peu gros, en effet. Mais tout à fait vrai. C'est le président de la République lui-même qui l'a confié à un ami de Mathieu Dreyfus. Il n'empêche que le soir même de sa dégradation, en regagnant son cachot du Cherche-Midi, Dreyfus a avoué son crime. C'est une légende, monsieur Blum. Le commandant Forzenetti était directeur du Cherche-Midi au moment de l'arrestation et du procès de Dreyfus. Les aveux sont une légende. J'ai accueilli Alfred Dreyfus à son retour de l'école militaire. Il a toujours proclamé son innocence. D'ailleurs, pour moi, il ne fait pas de doute. Pardonnez-moi, comment pouvez-vous être aussi catégorique ? En matière d'espionnage, il est toujours très difficile de séparer le vrai du faux. C'est un lieu d'illusion, un théâtre d'ombre a priori. Vous avez raison, monsieur Blum. Je me fonde sur une expérience très concrète où l'illusion n'a pas de place. J'ai vu vivre et souffrir Alfred Dreyfus pendant de longues semaines. J'ai la certitude que ce n'était pas un simulateur.